Le Président de la formation politique ivoirienne Génération des Peuples Solidaires, GPS, Guillaume Soro, a appelé mercredi l'Union Européenne à prendre des sanctions ciblées sur les membres du régime félon de la Côte d'Ivoire, pour sauver des vies, sur Twitter. Je me rendrai à Bruxelles pour en discuter avec certains présidents de commissions. Il faut envisager les sanctions ciblées sur les membres du régime félon comme hier en RDC et aussi en 2010 en Côte d'Ivoire. Cela sauvera des vies, a-t-il écrit. Ce toit de Guillaume Soro est une réponse à celui de Baranlette, porte-parole du Président du Conseil Européen, Charles Michel qui déclarait, « Les ministres des Affaires étrangères des 27 Etats membres se sont clairement prononcés sur la situation en Côte d'Ivoire. Une trentaine de personnes ont perdu la vie suite à l'annonce du Président sortant à la Sahne Ouattara à être candidat pour un troisième mandat. L'ensemble des partis de l'opposition ont quant à eux appelé à une désobéissance civile pacifique, le retrait de la candidature anticonstitutionnelle de Ouattara, la réforme de la Commission électorale et la dissolution du Conseil constitutionnel entre autres. L'ancien Président de l'Assemblée nationale en exil en France depuis une dizaine de mois a vu sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre rejetée par le Conseil constitutionnel. Seuls quatre dossiers sur 44 ont-on validés par la Conseil constitutionnel. L'élection présidentielle devrait se tenir le samedi 31 octobre 2020, selon la Constitution. L'élection présidentielle C'est parti !